WordPress. Jusqu'à présent, nous avons très largement parlé des CMS. WordPress est un CMS parmi tant d'autres, mais c'est le CMS que nous allons voir. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix de ce logiciel plutôt qu'un autre ? Eh bien, tout simplement parce que si on regarde la part de marché de WordPress sur l'ensemble des sites web mondiaux, on s'aperçoit que WordPress occupe 37%, alors que le numéro 2, qui est Joomla, ne représente que 2,6% de tous les sites web mondiaux. Le troisième, le quatrième et le cinquième occupent des parts de marché inférieures à 2%. On voit donc la très large majorité de ce CMS par rapport aux autres. Et si on rapporte WordPress à l'ensemble du marché des CMS, qui est un sous-ensemble de l'ensemble des sites web mondiaux, on s'aperçoit que WordPress occupe 63% du marché. Cela veut donc dire que plus d'un site web sur deux fait à l'aide d'un CMS, l'est à l'aide de WordPress. Cette majorité très large justifie le fait que nous allons utiliser ce logiciel. A partir de maintenant, il faut aussi faire une distinction entre WordPress.com et WordPress.org, qui sont deux sites web totalement différents. Si vous utilisez WordPress.com, vous allez utiliser une plateforme d'hébergement qui vous permettra de créer très facilement un site web, mais avec les limites qu'elle vous autorisera à faire. WordPress.com vous obligera aussi à aller déposer vos fichiers, vos données, sur leur plateforme, ce qu'en général, une entreprise ne souhaite pas faire. Donc WordPress.com est un très bon outil lorsque l'on veut faire un blog ou un petit site web personnel, mais n'est pas du tout adapté à une entreprise. WordPress.org, par contre, est un site web qui permet de télécharger le logiciel pour pouvoir l'installer sur nos propres serveurs. Ce site web va héberger également toute l'actualité de WordPress, mais va aussi héberger des thèmes, des plugins, des extensions que l'on pourra installer. Donc en fait, WordPress.org est un site de ressources qui nous permettra d'aller chercher des choses pour les placer sur nos serveurs. Ainsi, nos données resteront chez nous, donc dans notre entreprise, ou bien nous prendrons un hébergeur qui abritera nos données, mais en tout cas, nous serons les seuls à y avoir accès. C'est donc la solution qui est généralement retenue par les entreprises. Un autre point est de faire la différence entre un site web et un blog. En général, la notion de blog est plus quelque chose qui ressemble à la partie droite de notre petit programme, c'est-à-dire que le blog est chargé d'afficher, de gérer l'affichage d'actualité sur une thématique donnée. On va écrire des articles et ces articles seront classés de manière antéchrono les uns à la suite des autres. En tout cas, dans les premiers blogs, il n'y avait que ça. Dans les blogs un petit peu plus récents, nous y ajoutons des notions de menus ou de petits blogs à côté, mais le blog en tant que tel, c'est normalement une liste d'articles que l'on écrit et qui apparaissent les uns à la suite des autres de manière antéchrono. Et quand quelque chose nous intéresse, on clique dessus et on peut lire l'article. Un site web, c'est quelque chose qui est beaucoup plus travaillé d'un point de vue design, qui est peut-être un petit peu moins actif aussi, c'est-à-dire qu'on est plus statique sur un site web. Un site web a une présentation qui reste plus ou moins la même pendant un certain temps, même si celle-ci peut intégrer une section de blog. Elle est constituée d'une page d'accueil et d'un menu qui nous permet d'accéder à différentes parties du site web. Dès le départ, il faut donc savoir si vous souhaitez créer un blog ou bien créer un site web. Dans tous les cas, WordPress qui à l'origine était un outil de gestion de blog dans ses premières années d'existence, puisque WordPress remonte quand même aux années 2003-2004, il est devenu par la suite un outil qui permet de créer des sites. Donc lorsqu'on travaille sur WordPress, on peut aussi bien créer des blogs que créer des sites. Même si aujourd'hui, de nombreux sites hébergent dans un menu, dans une section, une section blog qui permet d'abriter en fait un blog dans votre site web. Quels sont les principaux avantages et inconvénients de WordPress ? D'abord, WordPress est gratuit. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir aller sur WordPress.org, le télécharger et l'installer sur un espace serveur. L'espace serveur, généralement, par contre, est payant. Même si ce n'est pas très cher, ça va nécessiter quand même de dépenser un petit peu d'argent à ce niveau-là. Mais vous pouvez sans aucun problème télécharger WordPress et l'installer. Deuxième avantage, WordPress est très simple. En quelques heures, on peut apprendre à utiliser un site WordPress sans aucun problème. Troisième avantage, WordPress est très bien fait au niveau du référencement. C'est-à-dire que vous avez des plugins spéciaux qui permettent de faciliter le référencement d'un site. Autre avantage, les sites web WordPress possèdent pour la plupart une interface responsive, c'est-à-dire qu'on aura un affichage qui variera en fonction du fait que l'on est sur un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone portable. L'interface s'adaptera, en fait, aux médias que l'on utilise. Après, à côté de ça, WordPress possède aussi quelques défauts, mais qui sont quand même très mineurs. L'outil de recherche par défaut, il n'est pas excellent. Donc, cela nous amènera peut-être à installer par la suite un plugin, une extension, qui permet d'améliorer cette fonctionnalité. Sur WordPress, par défaut, il n'y a pas de formulaire de contact. Mais bien entendu, on pourra très bien installer une extension qui permettra de créer des formulaires. Autre inconvénient, la gestion des utilisateurs est assez rudimentaire. Il n'y a que quelques rôles, là où d'autres CMS en proposent énormément. Enfin, dernier inconvénient, souvent on dit que WordPress est relativement lent. Mais en général, ce n'est pas WordPress qui est lent, c'est simplement le code que l'on a rajouté ou les extensions qu'on a rajoutées ne sont pas forcément optimisées. Donc, faites attention, quand on rajoutera des extensions, de rajouter des extensions très populaires dont le code fonctionne bien. Merci. 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 Merci.